C'est une pièce de métal d'environ 10 cm sur 10. Elle présente une sorte de poignée de cuir et sur le côté droit, deux idéogrammes chinois. Très vite déposée dans cette boîte de fer blanche par la gendarmerie, elle va être examinée dans les heures qui viennent. Rien ne permet d'affirmer qu'elle appartient bien au MH370. Mais elle était enfouie sous des galets sur cette plage de Saint-Denis de la Réunion, à une trentaine de kilomètres seulement de la plage de Saint-André, où a été retrouvé le morceau d'elle mercredi. C'est un promeneur qui a fait la découverte ce matin. Les enquêteurs restent encore très prudents, mais l'hypothèse de voir arriver ces jours-ci d'autres débris n'est pas improbable. C'est le résultat des courants marins entre la zone supposée du crash et l'île de la Réunion. Il y a eu une zone potentielle où l'avion s'est abîmé. On peut imaginer que tous les débris ont été emmenés en même temps, mais s'ils ont été soumis à des conditions différentes, par exemple s'il y a eu un cyclone ou des phénomènes de forte houle, c'est possible que ces pièces se soient plus dispersées et qu'elles arrivent petit à petit sur la Réunion, par exemple, ou sur les îles voisines. Ce matin, la Malaisie a annoncé qu'elle envisageait d'étendre les recherches au large de la Réunion pour ne laisser passer aucune chance de retrouver d'autres débris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada